Le 15 août, c'est la fête des Acadiens. J'en profite pour rendre hommage à Kayouche, un chanteur populaire originaire de Moncton qui est connu pour ses chansons country dans lesquelles il aborde des thèmes légers de la vie de tous les jours du quotidien et qui est malheureusement décédé en mai dernier. Aujourd'hui, on va analyser sa chanson Le frigidaire de mon chum. C'est parti! On se lance avec l'analyse. Je ne vous ferai pas jouer la chanson pour des raisons de droit d'auteur, mais c'est très facile à trouver Le frigidaire de mon chum par Kayouche. OK, donc ça va comme suit. J'ai été voir mon chum avec de la bière, voir s'il y avait de la place dans le frigidaire. Donc j'ai été, au lieu de je suis allée, c'est une tournure familière du français qui n'est pas propre aux Acadiens, qui n'est même pas propre aux Français d'Amérique du Nord. Ça se dit aussi en France. Les puristes vont corriger, mais ce n'est pas une faute. C'est vraiment un tour informel. Il faut faire attention quand on est dans la langue plus soutenue, plus soignée, on va dire je suis allée. Mais à l'oral, dire j'ai été pour je suis allée, c'est pas dramatique. Mon chum! Chum, c'est un mot qui est utilisé dans les Français d'Amérique du Nord en général. Ça peut vouloir dire mon copain, mon petit ami, mon amoureux. Ça peut aussi vouloir dire mon ami. Et puis dans ce sens-là, c'est comme ça que Kayouche l'utilise. Donc mon chum, c'est mon ami. Des fois, pour préciser, en tout cas au Québec, on va dire mon chum de gars ou ma chum de fille parce que chum, c'est un mot épicène. Ça peut être autant féminin que masculin. Donc mon chum de gars, ma chum de fille. Là, on est sûr que c'est un ami, c'est pas l'amoureux, l'amoureuse. De toute façon, chum, ça peut jamais vouloir dire mon amoureuse. Le pendant féminin de ma petite amie, c'est ma blonde. Mon chum, ma blonde. Frigidaire, mot très souvent employé pour désigner le réfrigérateur, le meuble, l'armoire qui garde les choses au frais. Frigidaire, c'est une marque, donc c'est devenu un nom commun parce que c'était une marque très populaire. Ça se dit pas juste en Amérique. En France aussi, ils font... ils disent ça. On continue! J'y ai dit... Mon chum, t'as donc ben changé! Ton frigidaire est ben plein de manger! Donc j'y ai dit... J, le Y qui est la contraction de lui, je lui ai dit. Je lui ai dit, j'y ai dit. Très qu'on retrouve dans les Français d'Amérique. Je sais pas si ça se dit aussi en Europe. À suivre. Donc, mon chum, t'as donc ben changé! Tu as bien changé! Donc ben, c'est pour mettre l'emphase un peu. T'as donc ben changé! Ton frigidaire est ben plein de manger! Manger, c'est un terme populaire, du manger pour dire de la nourriture, de la bouffe. Donc on a nourriture qui est le terme neutre, on a de la bouffe qui est le terme familier. Du manger, c'est très populaire. Ça peut même être marqué socialement. Marqué socialement, c'est-à-dire mal perçu, ça peut être jugé comme du mauvais français. C'est pas mon opinion à moi, là. Je vous relate une perception. Fait que du manger! Ensuite, il dit... M'en rappelle, il y avait Yenck, une bouteille de ketchup. Yenck qui est la contraction de rien que. Il y avait rien que, il y avait Yenck. Il y avait juste, il y avait seulement une bouteille de ketchup. Un pot de moutarde pis un pot de reliche. Pis si tu fermais la porte trop vite, t'avais pas ben vu la saucisse. Donc là, il nous parle du frigo de son chum qui, d'habitude, y avait rien. C'est un signe un peu que, bon, la personne a un mode de vie pas très sain. Tout ce qu'il y a dans le frigo, c'est les condiments. Ketchup, moutarde reliche, pis une saucisse pour faire un hot dog, mais même pas de pain. Donc on voit qu'elle se nourrit pas bien. J'imagine que le sous-entendu, c'est que d'habitude, ton frigo, il est ben plein de bière. Il y a juste de la bière. Pis tu te nourris pas, tu fais juste boire. Fait que là, je trouve que son ami a changé parce qu'avant, il était comme lui. Il faisait juste boire sans bien se nourrir, mais maintenant, hé ouh, la bière, ton frigo, il est plein de nourriture, il est plein de manger. On y va avec leur refrain et là, on va trouver des particularités du français acadien. J'ai parti de là tôt le matin. J'ai déjà fait une entrevue avec mon ami Justin, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, qui m'expliquait que pour conjuguer en français acadien, il y a un seul auxiliaire. Donc il n'y a pas « je suis parti », c'est « j'ai parti », « j'ai mangé », « j'ai sauté », « je m'ai levé » au lieu de « je me suis levé ». Ils ont toujours juste l'auxiliaire à voir. Fait que ça, c'est un trait acadien, « j'ai parti de là ». Selon la norme en français, ça devrait être « je suis parti de là ». Donc « j'ai parti de là tôt le matin avec un mal de tête pis la moché d'une bouteille de vin ». Vous remarquerez comment il prononce « moché ». C'est une prononciation acadienne que Justin m'avait aussi expliquée. Donc nous, au Québec, on dirait « moitié » ou « motier » en langue plus informelle, avec un « t » pis un petit « s » qui apparaît. « Moitié ». Eux, ils disent « moché », « la moché ». « J'avais assez soif. Oh, aidez-moi, mon Dieu. Ah, disez-moi, c'est où qu'il boucle, les gars ». « Disez-moi », c'est une erreur... En tout cas, ça ne respecte pas la norme. Ça devrait être « dites-moi », la conjugaison du verbe « dire ». « Vous dites ». Donc « dites-moi ». Je ne sais pas ici si c'est lui qui s'est permis cet écart à la norme ou si c'est bien répandu en Acadie. Vous me direz, s'il y a des Acadiens qui m'écoutent, est-ce qu'on dit toujours « disez-moi » en acadien? Puis « disez-moi », c'est où qu'il y ait le « bootlegger ». « Bootlegger », c'est un phénomène de l'Amérique du Nord. Pendant la prohibition aux États-Unis, il y avait des passeurs d'alcool qui venaient au Canada. Ici, il restait de l'alcool, donc ils passaient de l'alcool dans leurs bottes, ils cachaient des bouteilles dans leurs bottes. Donc « bootlegger », ça vient de là. Fait que lui, je ne sais pas s'il cherche comme le bar clandestin, peut-être. En tout cas, il veut boire, ça, c'est sûr. Juste avant de continuer, un grand merci à mes abonnés Patreon, mes fidèles déneigeurs, qui, par leur soutien financier, me permettent de continuer à vous créer du contenu gratuit chaque mois. Merci la gang! Continuons! C'est quand j'ai vu le top du frigidaire, des lettres en avant puis des billes en arrière. La porte était bien pleine de stickers, des arcs-en-ciel puis des belles petites fleurs. Ok, donc là, on imagine un frigo, probablement un frigo de famille, hein, ça doit être ça. Son chum, il était un célibataire endurci. Avant, maintenant, il a des enfants, fait qu'il est obligé de mettre de la nourriture dans son frigo. Pis là, il y a plein de dessins de petits stickers, tu sais, des petits collants ou des petits aimants sur le frigo. Donc, en tout cas, moi, c'est l'image que ça me donne. Quand j'ai vu le top du frigidaire sur le dessus, des lettres en avant puis des billes en arrière. Donc, on va chercher le courrier, hein, il met tout ça sur le top du frigo, pis, ah tiens, surprise, les billes, les factures, se retrouvent en arrière du top du frigo. Comme j'ai pas l'argent, je vais pas y penser maintenant. On va espérer que ça disparaisse comme par magie. Mon chum, il dit, le jello veut plus pogner. Pogner, c'est un des verbes les plus polysémiques en français québécois, mais apparemment que ça se dit aussi dans le français acadien. Je vous ai fait une capsule là-dessus. Ça peut vouloir dire vraiment plein de choses, mais le sens général, c'est prendre. Donc, le jello, la gelée aux fruits, le jello veut plus pogner et la viande est toute dégelée. C'est quand que j'ai eu mon bill d'électricité, ma facture d'électricité, au temporary, disconnecté. Donc là, on se rend compte qu'il a pas payé sa facture d'électricité, ils l'ont débranchée, il avait plus de courant, son frigo n'était plus froid, fait que sa viande a dégelé puis son jello, la gélatine pour enfants, est redevenue liquide parce qu'il faut garder ça au froid. Dernier couplet! Une chance que c'était dans l'hiver. Là, moi, quand j'ai entendu ça, c'était dans l'hiver. J'ai trouvé ça bizarre. C'est pas une tournure que j'ai entendue au Québec. Je me suis dit, si c'est acadien... Parce qu'au Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui est officiellement bilingue. Donc, il y a le français et l'anglais comme langue officielle. Le français là-bas est beaucoup plus teinté d'anglais. Donc, une chance que c'était dans l'hiver. Je me suis dit peut-être we were in winter qu'on dirait en anglais, fait que c'est peut-être un calque de l'anglais in winter. Vous me direz, ami Néo-Brunswickois, si je l'interprète bien. En français, on dirait une chance que c'était l'hiver. Pas besoin d'une préposition ici. Mais si on voulait ajouter une préposition, ce serait en. On était en hiver. Donc, il dit une chance que c'est l'hiver. On a pu mettre la bière sur le perron parce qu'il s'est fait débrancher son électricité, fait que son frigo, il tient plus la bière au froid, fait qu'il peut mettre la bière sur le perron sur la galerie pour la tenir au froid. Sur, contraction de sur, le, sur le perron, des marches, dans la chambre. Ce genre de contraction-là avec une préposition puis un article indéterminant, c'est très, très courant dans les Français d'Amérique du Nord. Si c'est un problème pour vous, si vous avez de la difficulté avec ça, jetez un oeil sur ma formation. Il y a une leçon complète là-dessus avec des exercices. C'est vraiment le genre de truc que, quand on le sait, ça nous aide à comprendre puis ça facilite grandement la compréhension. On continue? Mon chum, il dit, check les voisins, ils vont nous voler de la bière, ça sera pas long. Donc check, un anglicisme bien répandu, même en France maintenant, fait que c'est pas juste en Acadie, absolument pas. Fait que check les voisins, surveille les voisins, ils vont nous voler de la bière, ça sera pas long. Parce qu'il a mis sa bière sur la galerie. On est assis à la table tous les deux, avec nos guitares, puis on essaie de chanter un peu. On avait aucune idée de qu'à c'est faire. Cosser, c'est une contraction de caisser, qu'est-ce que c'est faire, quoi faire. On avait aucune idée de quoi faire. C'est du français plus populaire, mais c'est vraiment pas propre à l'Acadie, ça se dit beaucoup au Québec. On avait aucune idée qu'à c'est faire. On a inventé la toune du frigidaire. Toune, qui est une francisation de l'anglais tune, une mélodie et un air. Donc la toune, c'est un mot très fréquent qu'on s'est bien approprié. Si vous avez appris plein de choses, mettez-moi un petit pouce, je vous suggère cette capsule ici. Et puis nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Bye bye! Sous-titrage ST' 501